Bonjour tout le monde, c'est Jean-Paul avec vous aujourd'hui pour une nouvelle session de trading sur la plateforme PocketOption. Je vous invite à vous inscrire sur mon canal Telegram, à également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous le voulez, vous pouvez ouvrir un compte démo sur la plateforme PocketOption. On va la faire en mode Superman, donc je vous dis à tout de suite. C'est bon, c'est fait, voilà. Regardez, et voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai commencé directement avec une option d'achat à la baisse, avec 2 dollars, parce que là, on va voir qu'il va y avoir un rempli. Là, c'est bon, c'est fait, ça a été gagnant. On va voir maintenant sur les autres paires de devises, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais continuer directement ici également, oui, avec une option d'achat à la baisse. Donc, pourquoi je l'ai fait ? Eh bien, parce que la tendance, comme on peut voir avec l'indicateur zigzag, c'est une tendance baissière. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette option d'achat à la baisse. Attends de voir qu'est-ce que ça va nous donner, mais je pense que là, il ne devrait y avoir aucun problème. Donc, il est très important à chaque fois de choisir le bon moment d'entrée pour telle ou telle option. C'est-à-dire que bien voir qu'il y a une tendance à la baisse ou une tendance à la hausse qui est continue. Et de ce fait, éviter de faire des mauvais choix. Donc, là, petite tendance, ça, mais non, aucun problème. Je pense que là, ça va être OK, même si, oui, bon, voilà. Bon, c'est bon, ça a été fait. Donc, 5,76 dollars qui ont été de gagnés. Voilà, j'ai 6 dollars. On va continuer maintenant. On va regarder nos devises. Pour voir, voilà, c'est fait sur celle-là aussi, pourquoi je l'ai fait. J'ai pris une tendance, enfin, j'ai pris une option d'achat à la baisse. Eh bien, encore une fois, parce que la tendance baissière est bien montrée ici. Donc, c'est la même situation comme tout à l'heure. Être bien dans le trade. Le trade a été gagnant. 11 dollars dans la poche. Il va y avoir un rebond. Et que, pourquoi j'essaie de voir cela ? Parce qu'il y a là, les 3 chandeliers, les 3 bougies ont été verts. Et que, ça aussi, c'est un indicateur que le marché va repartir à la hausse. Et que les acheteurs vont, comment dirais-je, pousser le marché vers le haut. Mais là, je pense que ça va être le cas. Voilà, c'est bon, c'est fait. 23 dollars de gagné. Ça a bien réussi à faire. Je vais jouer là. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait une option d'achat à la baisse. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, là, je pense que... Voilà, ça a été confirmé. Donc, 42 dollars de gagné. Encore une fois, qu'il y a 3 bougies d'affilé qui sont en vert. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une, un call. J'ai pris une option d'achat à la hausse. Bon, j'avoue que peut-être, je me suis un petit peu précipité. Là aussi, il faut savoir rester serein. Ne pas essayer d'aller trop rapidement, de prendre telle ou telle option d'achat. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire des erreurs. Donc, c'est bon. 82 dollars de gagné. Mais, j'avoue que c'était peut-être un petit peu... Il fallait regarder un petit peu mieux. Attendre. Attendre telle ou telle tendance. Et que j'ai peut-être un petit peu précipité les choses. Néanmoins, j'ai essayé de voir. Mais encore une fois, l'indicateur en bas, le MCD, ne nous donne pas non plus d'informations. Donc, vaut mieux, vaut mieux essayer de voir ailleurs. C'est ce que je vais faire. Donc, là maintenant, on regarde toujours. Voilà, là, ça va être intéressant. Parce que, je peux qu'il ne... Enfin, le moment tendance, il n'est pas assez intéressant. Non plus, je ne vois pas de... Quoique, il peut y avoir un moment, une tendance à la hausse. Mais, est-ce que c'est confirmé ou non ? Non, pas vraiment. Après le dernier trade, j'aimerais avoir quelque chose de vraiment assez sûr et certain. Là, la tendance était à la baisse. Elle est remontée. Est-ce que ça va repartir de la même façon ? Je pense que oui. Et que, donc, je vais jouer. Voilà, j'ai pris une tendance, une prise d'achat à la baisse. Et je vais même, cas assez rare, je vais en reprendre une deuxième. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça que là, très franchement, j'ai pris deux options. Et voilà, c'est bon, c'est gagné. Et on est déjà maintenant à plus de 150 dollars de capital de notre mise. Regardons d'autres devises. Et là, ça a été très intéressant. Pourquoi ? Parce que je suis en train de prendre cette option d'achat à la baisse. Parce que je pense que là, ça va être un moment de recul. C'est-à-dire qu'il y a eu cette tendance haussière qui a été très, très forte. Et que nous allons à un moment arriver à sa limite. Et que là, le marché, poussé par les vendeurs, va repartir à la baisse. Encore une fois, c'est ce qu'il y a en train de nous montrer. C'est l'indicateur MACD que nous avons regardé. Et voilà, 288 dollars de gagné. Là, c'est vraiment ce genre de trade que j'apprécie énormément. Parce que je suis beaucoup plus serein à son résultat final. Donc, j'ai mis une nouvelle somme. Et regardons si on peut retrouver une autre situation similaire. Quoique, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, une option d'achat à un call, une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, les deux indicateurs nous montrent que le marché va repartir à la hausse. L'indicateur d'en bas nous le montre également. Le zigzag, après ce point ici, nous montre qu'il va y avoir une remontée. Néanmoins, encore une fois, nous avons remporté 545 dollars. Ce qui va nous permettre de continuer. Mais j'avoue, 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 encore une fois, qu'on aurait peut-être dû attendre un meilleur trade. Regardons les autres devises. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Parce qu'il est toujours plus intéressant de rentrer sur quelque chose dont on est sûr à 100% que d'avoir ces petits moments de tension où le marché peut aller dans l'indécence. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, ici, voilà. On peut voir un marché qui va sans doute repartir à la hausse. Donc, on prend un call. Pourquoi ? Encore une fois, l'indicateur zigzag nous montre que le point bas a été atteint et que normalement, là, nous devrions maintenant remonter. C'est-à-dire que les acheteurs vont pousser le marché vers le haut. Encore une fois, l'indicateur MACD nous donne cette indication également qu'il va y avoir une remontée. Donc, c'est pour ça, là, que j'ai pris un call. J'ai pris une option d'achat vers le haut, à la hausse. Et donc, là, c'est parfait, c'est confirmé. Il nous reste une dizaine de secondes de voir le résultat. Mais là, les chandelles, les chandeliers, les bougies sont au vert. Même si, néanmoins, non, c'est bon. Alors, quoi qu'il arrive, nous devrions être bénéficiaires. Et voilà, 1056 dollars de gagné. C'est bon, c'est fait. Voilà, mes amis, une nouvelle session de trading de réussite. On l'a fait aujourd'hui en mode Superman. Je suis parti de 1 dollar pour arriver quasiment à un petit peu plus de 1000 dollars. Donc, je vous invite à aimer cette vidéo-là, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et sur mon canal Telegram. N'hésitez pas non plus d'ajouter vos commentaires. Vous pouvez également ouvrir un compte démo gratuit sur la plateforme Pocket Option. Je vous dis à très bientôt. Merci.